Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, Greg Langteau ici pour une autre édition de la balado RDS en forme. Bien sûr, je suis accompagné de ma collègue de toujours, de mon acolyte Valérie Sardin. Val, comment ça va? Ah, ça va bien, toi, mon cher, ça va bien aussi? T'as l'air en super forme. Je vois que t'es encore dans le sud avec ton aquarium derrière toi, c'est absolument fantastique. Oui, puis on tanne, en tout cas pour ceux qui l'écoutent par vidéo du moins, mais sinon il est en balado. Imaginez que j'ai un beau tan, là. Fait que ça, ça fait du bien. J'ai un fond blanc derrière moi et je suis aussi blanc que le fond derrière moi, donc j'ai vraiment besoin de soleil. Et bien, cette semaine, on reçoit Val, l'entraîneur de l'équipe de développement, j'espère que je l'ai bien dit, je l'ai répété cinq fois avant qu'hier, de l'équipe de développement en saut à ski, c'est bien ça, Nicolas Fontaine. Nicolas, comment ça va? Hé, ça va très bien. Excellent. J'ai pas eu de coup de marteau sur la tête, donc ça veut dire que j'ai bien dit ton titre. C'est ça, du programme de développement. Moi, je l'avais noté. Écoute, ça veut dire la même chose. On s'entend, ça fait longtemps, Nicolas, que tu es sur le circuit. Nous, on le disait avant l'enregistrement, moi, je t'ai connue quand même plus jeune en 2007, 2008, 2009. Moi, j'étais reporter pour le sport au Québec et je me rappelle souvent avoir fait la couverture à Val-Saint-Combe, entre autres. Il y avait aussi, je pense, au Mont-Blanc. En tout cas, il y avait souvent des compétitions dans ce coin-là. On se croisait toujours aussi en entrevue, justement, pour parler du développement du ski acrobatique. Ça fait longtemps que tu es entraîneur. Bien, j'en ai fait comme une spécialité. J'ai commencé avec, on avait un programme à l'époque pour recruter des athlètes dans d'autres sports, avec Ondepodium, pour les amener pour les Jules olympiques de Vancouver. Puis ça a bien été. On avait des bons budgets à l'époque. Puis après les Jules olympiques de Vancouver, bien, tout a comme tombé. Ça fait que là, il a fallu se réinventer un petit peu pour continuer à travailler le développement. Mais après dix ans, je pense qu'on a vu cet hiver que ça commence à porter fruit. Qu'est-ce qui a changé? Tu dis après dix ans, mais je veux dire ça, c'est bien connu. Tu as fait partie du fameux Québec Air Force, le Air Force, dans lequel vous étiez allé chercher des médailles dans les années 90, bien sûr, aux Olympiques. Et maintenant, c'est à une autre génération qui, d'ailleurs, ton fils en fait partie, Mia, qui a eu cette médaille aux Jules olympiques de Pékin. Nicolas, qu'est-ce qui a changé dans les dernières années pour que le Canada redevienne, on va dire ça comme ça, une force en ski acrobatique, autant au saut que dans les autres disciplines? Bien, une des choses qui a fait une grosse différence, c'est quand on suit le centre d'entraînement au Lac-Beauport, la rando. Là, ça fait quasiment 18 ans de tout ça. Puis nous autres, il y a eu un gros gap après ma génération, après ma carrière en 2003. On se souvient qu'il n'y avait plus de centre d'entraînement au Canada pendant à peu près une dizaine d'années. Puis ça a créé un gros gap. Il n'y avait plus de relève et tout ça. Fait que nous autres, on s'entraînait aux États-Unis. Puis là, on a construit la rando. On a fait, par essai et erreur, avec le programme Jump 2010, on dirait de 2005 à 2010, on avait été recruté beaucoup d'athlètes de gymnastique, de la trampoline. Ça a porté fruit, c'était bien, mais on n'avait pas assez de temps. Il y a eu énormément de blessés. On prenait des athlètes. Ça prend une dizaine d'années pour développer un athlète, puis on a essayé de le faire en 4 ou 5 ans. Ça fait que c'était trop rapide. Ça fait qu'on a eu beaucoup de blessés. Puis après ça, bien là, ça a été... Il y a eu quelques années un peu plus difficiles. Il y a eu beaucoup de mauvaise publicité par rapport à l'équipe de Sceaux parce que le Slowstar voulait rentrer aux Jeux olympiques. Puis le monde croyait à l'époque que si on voulait rentrer une nouvelle discipline aux Olympiques, il fallait qu'il y en ait une qui sorte. Ça fait que là, tout le monde avait comme visé que le Sceaux pouvait sortir et tout ça. Ça fait que ça a été difficile jusqu'en 2014. Mais là, on en a parlé tantôt. Mon garçon est rentré dans le triacrobatique. Ma fille aussi, Charlie, est dans le ski. Puis on dirait que c'est peut-être ça qui a fait que ça m'a motivé. Je me posais des questions à l'époque. Est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? Je fais-tu une réorientation de carrière? Puis là, mes enfants étaient dans le sport. Ça fait que je m'en occupais. J'ai coaché un petit peu. On avait un bon programme. Puis là, je me suis rendu compte à un moment donné que mon garçon avait beaucoup de talent. Puis on dirait que c'est ça qui m'a motivé à dire, bon, bien, je reste dans le sport. Puis je vais les entraîner. Puis je donne un autre bon coup. Puis on verra où est-ce que ça va nous mener. Puis finalement, comme on disait cette année, on a vu vraiment des gros succès au niveau de l'équipe nationale de développement. Oui, fait que tu as poursuivi finalement ton leg. C'est une très bonne décision. On l'a vu justement avec les résultats. Mais moi, je vais revenir sur quelque chose. Tu as parlé de la rando au lac Beauport. On le sait. C'était un des lieux d'entraînement. Et là, depuis deux ans, elle n'est plus. Moi, je suis curieuse de savoir pourquoi, de quelle façon à ce moment-là, les athlètes québécois peuvent s'entraîner au Québec pendant l'été. Parce que c'est une des choses qui était merveilleuse pour eux. Et peux-tu nous expliquer tout ça? Une longue histoire courte. Quand on a construit la rando en 2004, à peu près, 2003-2004, on n'avait pas des gros budgets. Ça fait que ce qu'on avait fait, on l'a fait faire en bois. Ce n'était même pas du bois traité à l'époque. On l'a tendu nous autres mêmes. On a tendu la rando à soeur de bras, du genre. Et finalement, 15 ans après, la rampe a été désuète. On a investi à peu près 1,3-1,4 millions pour 15 ans. Si on aurait eu juste 500 000 de plus à l'époque, on aurait pu la faire en métal. Elle aurait duré 50 ans. Aujourd'hui, on est pris un petit peu comme à l'époque. La rampe était désuète. On a un nouveau programme. On a de l'aide des gouvernements. On a de l'aide un peu tout le monde. Mais encore une fois, on est pris dans la même situation qu'il y a 15 ans. Les programmes gouvernementaux, ils payent deux tiers. Ça fait que là, le nouveau projet, on veut la faire en métal. On ne veut pas refaire les mêmes erreurs qu'à l'époque. Puis c'est 3 millions de dollars, le projet. Le gouvernement paye les deux tiers. Ça fait qu'il faut trouver, nous autres, un OSBL, il faut trouver un million de dollars. Puis on est dans une petite municipalité au Lac-Beauport. On n'est pas d'une grosse ville. Ça fait que la municipalité, ils nous aident le plus qu'il peut, mais à quelques milliers de dollars. Puis ça fait que le projet, il traîne un petit peu. Puis ce n'est pas facile en ce moment de trouver tout le reste. Mais on a quand même des bons parents qui s'impliquent très fort. Puis je me crosse tout à les doigts que ça débloque rapidement. Ce qu'on fait en ce moment en attendant, on construit des rampes temporaires. On joue des échafauds. Comme on faisait dans le temps que j'ai commencé, moi, en 1980-1990, là, on construit des rampes temporaires avec des échafaudages et tout ça. Ça fait qu'on ne voulait juste pas que les jeunes, tu sais, on ne voulait pas créer un gap. Ça fait que là, on est quand même capable d'entraîner les jeunes. On est capable de les empêcher sur trampoline, sur rame d'eau. Mais tu sais, c'est une situation, ça règle à court terme, mais rien à long terme. Parce que les rampes à l'automne, on va toutes les défaire. Puis là, au printemps, on les reconstruit au complet. Puis là, ça ne nous permet pas non plus de faire une rampe à trip. Ça fait que tous les athlètes élites ne peuvent pas s'entraîner ici. Ça fait qu'on est obligé de faire comme à l'époque, quand j'étais athlète. On retourne aux États-Unis s'entraîner sur les rampes qu'ils ont là-bas, à Park City ou Utah. Mais ça te dit quoi, ça, Nicolas? Tu n'es pas obligé de répondre à la question. Mais moi, quand je vois ça, puis durant les Jeux olympiques de Pékin, d'ailleurs, les rapports de financement sont sortis pour le dernier cycle de quatre ans, le cadre Iénal, par rapport au financement. Et le saut à ski est pas mal en bas de la liste du financement au Canada, ce qui est dommage. Puis quand tu vois que dans plusieurs autres sports, je ne veux jamais rien enlever à aucun athlète. Mais quand je vois qu'on augmente le financement de près de, je ne me souviens plus combien de pourcents, mais en tout cas de quelques centaines de milliers de dollars, plusieurs millions même, dans un sport comme le curling, dans lequel on va aller rechercher des médailles. Et finalement, que ça a donné une médaille, le même nombre que votre sport à vous autres, qui ont de la misère, puis qui doivent s'entraîner sur des échafauds, puis on raboute ça, puis on envoie nos athlètes ailleurs, à un certain moment donné, est-ce que ce serait peut-être temps qu'il y ait un rebalancement, puis que la médaille en soi, que vous avez gagnée là, change un petit peu ces perceptions-là au niveau du financement? Je n'ai pas obligé de répondre, mais je pense que je viens de pas mal dire mon point, ce que moi j'en pense dans tout ça. Moi, ce que je trouve là-dedans, c'est que oui, il faudrait... Ce qui est notre force au Québec, puis notre programme de saut, puis ce qui a été la force à l'époque du Québec Air Force, c'est parce qu'on était les seuls à avoir des centres d'entraînement de qualité. Les athlètes de l'Europe, des États-Unis, venaient s'entraîner au Québec, à Lac-Beauport ou à Sherbrooke, chez Jean-Marc Rozon, parce qu'on avait les meilleures installations. Depuis 15 ans, on avait des excellentes installations. Par preuve, les Chinois sont entraînés chez nous par plusieurs étés. Les Russes s'entraînaient ici. Ça fait qu'on avait des super bonnes installations, parce que la qualité de nos rampes, les courbes de saut, la piscine, le système à bulles est incroyable. C'est juste qu'on n'a jamais assez d'argent au Québec pour faire de quoi qu'il y ait de la luge. Comme là, on est encore pris, on a reçu de l'aide financière, de la MRC, du gouvernement du Québec, et tout ça, mais il n'y en a pas assez. Ça fait qu'il nous donne genre le deux tiers, puis ils disent, organisez-vous pour trouver le reste. Oui, mais c'est un million de dollars. On est huit parents bénévoles dans un petit hotel. Je ne peux pas trouver un million de dollars. On trouve ça où? Ça fait qu'on en a trouvé un peu. On a des super bons partenaires. Desjardins ici, la région de Québec nous aide, la MRC. Mais à un moment donné, quand on a fait le tour des personnes qu'on connaissait qui pouvaient nous aider, bien là, on atteint notre limite, puis il manque encore plusieurs centaines de milliers de dollars pour être capable de faire la construction. Ce n'est pas évident tout ça, mais toi, comment tu vois justement l'avenir du sport? Parce que tu le sais, il y a des contraintes, tu viens de l'expliquer, les contraintes budgétaires, pourtant, on est des meilleurs centres d'entraînement. Est-ce que toi, tu vois à long terme que les athlètes d'ici vont devoir s'expatrier ailleurs pour aller s'entraîner? Est-ce que ça peut diminuer nos chances de podium versus globe de cristal, de médailles et tout ça à long terme? C'est quoi ta perception de toi, ta perception de ça par rapport à tout pour toi? Bien, on a d'excellents jeunes en ce moment-là. Le programme, on l'a rebâti au complet. À l'époque, quand j'ai recommencé, il n'y avait plus de conviction provinciale, plus de championnats canadiens, il n'y avait plus rien. Le sport était pratiquement mort. Puis là, on est rendu qu'au niveau de l'équipe nationale de développement, on a une quinzaine d'athlètes. Au niveau de l'équipe du Québec, une dizaine d'athlètes. Au niveau du club de ski acrobatique Le Relais, au niveau du club de ski acrobatique Mont-Gabriel, il y a beaucoup de jeunes. Ça fait qu'on a vraiment bien rebâti. Ça fait que là, j'ai juste peur qu'on se retrouve en même situation que dans les années 90, où on n'avait plus de centre d'entraînement. Puis finalement, les jeunes, on était l'équipe nationale, s'entraînaient à l'extérieur. Puis finalement, là, c'était plus possible de recréer de la relève. Ça fait que moi, je pense qu'on a encore un été ou deux avec les rampes temporaires, que ça peut nous aider. Mais il va falloir vraiment faire quelque chose pour être capable de reconstruire un centre. Puis on est super créatifs au Québec. On est capables. On a fait énormément de travail. Puis on le prouve en ce moment. On a la meilleure équipe junior au monde. On s'en va la semaine prochaine au championnat du monde junior en Italie. Puis je le sais qu'on... Avant, j'avais hâte d'aller au championnat du monde pour voir comment on se situait. Mais là, ça fait deux ans que je suis sorti de la Coupe du monde. Je regarde les juniors partout. Puis on est vraiment une équipe qui est de loin supérieure aux autres pays, même mieux que les Chinois. Puis on ne pensait jamais d'être capable de battre les Chinois un jour. Puis là, même nos équipes juniors, je parle avec les entraîneurs, puis toute personne en revient de nos jeunes. Fait que tout ce qu'il faut en ce moment, c'est de rebâtir la rame d'eau. Il faut trouver une solution. Il faut qu'on parle avec les gens de la politique. C'est notre député du coin. Essayez de parler avec Isabelle Charest. Avez-vous des solutions? Parce qu'en ce moment, ce que vous faites pour nous aider, ça nous aide au bout. Mais c'est juste passé. Fait que ça ne sert à rien, finalement, parce qu'il manque trop d'argent. Puis dans le fond, on parle d'un cas de 500 000 de plus que ça prendrait sur un projet jusqu'à date qui paye déjà 2 points, quelques millions. Il en manque un petit peu. Puis ça, on va être capable de reconstruire. Puis après ça, les rames vont être là pour 50 ans. Fait qu'on va être capable de développer énormément après pour les prochaines années. Parce que là, on a un site de saut. On a un super beau centre d'entraînement pour l'hiver. On aurait un beau centre d'entraînement à l'été. Il y a des trampolines, il y a des jeunes. Fait qu'on aurait toute la recette qu'on a de besoin. Il manque juste des randos à un centre d'entraînement. Bon, bien, content que tu aies pu passer le message comme ça sur notre plateforme. On sert à ça ici. Moi, mon côté préparation physique, Nicolas, me fait sourire quand je vois qu'il y a une excellente équipe de développement qui est comme c'est au Québec. Ma question, je connais déjà une partie de la réponse, mais j'aime ça quand tu en parles. Quelle est votre philosophie de développement avec ces jeunes athlètes-là? Est-ce que c'est de les spécialiser dans ce sport-là? Est-ce que c'est ce qui touche à plusieurs disciplines différentes? quel est votre plan, en gros, pour ces jeunes-là, pour le présent et le futur? Moi, je peux te dire que c'est drôle que tu me poses la question parce que c'est vraiment ça qu'on a basé notre programme là-dessus. Quand on a recommencé, pendant plusieurs années, on a essayé de battre. On compétionnait contre les Chinois, les Russes, les Bielorusses. Puis là, on a essayé de faire comme eux. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Il y a à peu près 4-5 ans, on a tous changé ça. Puis j'ai dit, là, on va arrêter de mettre des punitions pour ci puis des règlements pour ça. On va juste baser notre entraînement sur la motivation. Fait que là, on a vraiment commencé à avoir un programme plus positif. Là, on voulait que les jeunes fassent autant les boss que les sauts parce qu'on ne veut pas qu'ils se socialisent trop vite. Fait qu'on s'est dit, regarde, embarquez dans le niveau du club, faites les deux disciplines le plus possible. Puis on dirait que le message ne passe pas souvent auprès des parents, auprès des fédérations. Tout le monde focus, mettons, juste sur les boss ou juste sur une discipline. Puis nous autres, le programme de saut, tu sais, je regarde là, moi, je donnais des exemples. Mickaël Kingsbury et Alexandre Bilodeau, ils ont fait jusqu'au niveau de Nord-Arme en saut. Ils faisaient des doubles arrières, doubles vrilles. J'ai fait mon dernier championnat canadien, je l'ai fait avec Alexandre Bilodeau puis ils faisaient... Ah oui. Oui. Fait que c'était... Puis on dirait que le message n'a pas passé parce que les parents essaient tout le temps de pousser pour que leur jeune monte le plus vite possible sur l'équipe du Québec puis tout ça. Puis les parents pensent souvent que si le jeune se spécialise à l'âge de 10 ans dans les boss, bien, il va être meilleur. Puis la façon des fois que les règlements sont mis en place, bien, ça fait exactement ce résultat-là. Tu sais, si tu t'emprimes et t'emprimes de 50 % en boss, 50 % en saut, bien, tu vas te développer moins vite dans la discipline des boss peut-être ou des sauts, mais tu vas aller chercher tellement d'habiletés qui vont te servir pour plus tard. Mais on dirait que les parents, ils regardent plus à court terme qu'à long terme. Dans le fond, ce que tu expliques un peu, c'est que beaucoup de parents aussi qui disent, tu sais, au lieu d'inscrire juste ton enfant au hockey ou juste au soccer, bien, tu sais, inscrit-le au baseball, il essaie le soccer, il essaie plein de trucs qui fait qu'il développe toutes sortes d'aptitudes, bien, c'est un peu le même principe, mais à travers le ski acrobatique, finalement. Touche à tout, tu deviens polyvalent, tu développes des habiletés dans chacun qui vont te servir un jour ou l'autre. Donc, dans le fond, fais perdurer et développe de cette façon-là, c'est vraiment ta philosophie. Là, j'ai parlé juste des disciplines de notre sport, mais toute la gang, c'est tous des maniaques de vélo de montagne. Là, ils jouent, ils ont tout l'hiver, ils ont joué au hockey ici au lac Beauport, je veux dire, ils font plein d'autres sports. Dans notre programme sport-études qu'on développe, on travaille, à tous les jours, on ne fait quoi de différence? C'est soit de la course en montagne, de la trampoline, du plongeur. Durant l'hiver, on fait du ski, du parc, de la basse, du saut. Dans tous nos programmes, on essaie de diversifier pour ne pas que ça devienne aussi... On veut que les jeunes restent dans le sport le plus longtemps possible. Moi, ma philosophie, si tu spécialises trop vite, ça se peut que si tu n'as pas les succès escomptés, mais que tu arrêtes après 3, 4, 5 ans, parce que tu t'es tellement spécialisé rapidement là-dedans. Ça fait que... C'est tellement important et il y a tellement d'exemples d'athlètes qui ont pratiqué plusieurs sports. Marie-Ève Dicaire fait partie de celle-là. On pense souvent à Tom Brady qui a été repêché par les expos aussi. Kyler Murray qui est le cas arrière des Cardinals d'Arizona qui avaient été repêchés également dans le baseball majeur. Et le nombre d'athlètes qui pratiquent plusieurs sports pour développer leurs aptitudes. et c'est tellement important pour les jeunes de toucher à plein de sports. Ce n'était pas Sidney Crosby aussi qui avait été dans un lancé protocolaire, quelque chose avec les pirates de Pittsburgh et qui avait claqué un coup de circuit comme ça. Il me semble... Je ne me souviens pas un histoire de genre, mais de savoir que les jeunes futurs Olympiens, Olympiennes font ça. Chapeau, Nicolas. puis, je veux dire, si dans tous les sports, on pourrait développer nos jeunes d'une façon aussi générale que ça en pensant à leur futur, je pense qu'on aurait des jeunes qui auraient des carrières plus longues, qui seraient plus motivés, plus heureux de se rendre là-bas, qui sentiraient moins de pression. Puis là, je n'essaie pas de dresser un portrait sombre du sport du tout, mais je veux dire, ils continueraient longtemps dans leur sport, puis même après d'avoir compétitionné, c'est-à-dire, combien il y a de gens qui arrêtent leur carrière et qui disent, ah non, là, cette année, je ne veux plus rien savoir de mon sport et continuerai encore à en pratiquer, que ce soit cette discipline-là ou un autre. Bien, c'est ça. C'est comme on dit, nous autres, c'est vraiment, toute la gang, on a commencé, on était quelques-uns qui faisaient du vélo de montagne l'été, puis là, les gars sont tous équipés, tout le monde, même moi, tout à l'apprenant. Puis des fois, je rencontre, l'autre jour, j'avais Hugues Fournel, un ancien gars qui s'occupe au Sentier du Moulin, un centre où on fait du vélo de montagne, puis lui, il était sur l'équipe nationale de Kanoï-Kaya. Oui, il était commentateur aux derniers Jeux olympiques d'été, d'ailleurs, pour Aller Canada. Ma soeur est allée aux Olympiques aussi, si je ne me trompe pas. Oui, Émilie Fournel, oui. OK. Fait que là, il me regarde puis il me dit, Nicolas, avec qui tu fais du vélo aujourd'hui? Ah, bien, c'est toute la gang, tous les athlètes avec qui je coche. Mettez-vous en entraînement? J'ai dit, non, non, nous autres, on fait ça toutes les fins de semaine, toute la gang, puis les parents, puis les jeunes. C'est donc bien le fun, ça. Nous autres, nos entraînements, c'était les entraînements. Après ça, on n'avait plus de contact avec les athlètes, mais nous autres, c'est rendu une gang d'amis. C'est toutes des chambres. finalement, c'est une grande famille. Les parents, les cousins, les cousines, tout le monde, on part à Park City, il y a des parents qui viennent passer leurs vacances cet été à Park City pour faire du vélo de montagne avec nous autres. Wow, c'est le fun. Bravo, parce que ça développe un grand sentiment d'appartenance aussi chez les jeunes, puis on le sait qu'à cet âge-là, pour ne pas lancher le sport, le sentiment d'appartenance, oui, la performance est importante, mais le sentiment d'appartenance est un critère super important pour la motivation des jeunes, ça fait que c'est tout en ton honneur et en votre honneur d'avoir créé ça. C'est vraiment, bravo, belle initiative, honnêtement, chapeau à vous, parce que ça montre justement qu'on est une grande famille, il y a une chimie qui se crée, puis ça nous donne le goût puis ça nous garde motivés. Bravo. Chapeau. Chapeau. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Nicolas, parce que ça fait pas si longtemps que ça que les Jeux olympiques de Pékin sont terminés. T'as pas pu être là, bien sûr, à cause des mesures sanitaires puis de ton rôle professionnel également, mais de voir ton fils mieux remporter une médaille comme ça, toi, t'étais à distance, ça a été quoi les émotions? Est-ce que vous en êtes revenus? Je veux dire, quand vous vous êtes revus en famille ensemble, si ça a été le cas, je le sais pas, je fais pas partie de la famille, mais ça a été quoi les célébrations et tes émotions? Bien, c'est sûr qu'on a vécu ça un peu privé, là, j'étais avec ma femme puis ma fille dans le divan à 5h et 6h du matin, tu sais, je savais que si on avait une chance de médaille, ça aurait été en saut puis en saut par équipe, je veux dire, puis tu sais, quand j'ai vu qu'ils ont réussi à se rendre en finale, il restait 4 équipes puis je savais que les, tu sais, les, je pense que c'était les Suisses qui étaient là avec eux autres puis eux autres, il y avait moins, une des athlètes qui était un peu moins forte, il y avait eu une blessure, puis tout ça, fait que là, on dirait que tranquillement, je commençais à réaliser que c'était peut-être possible une médaille, mais ce que j'ai trouvé le plus fun, c'est auparavant, quelques jours avant, c'est là que j'ai réalisé que ça faisait 30 ans que j'avais remporté ma médaille aux Jeux olympiques puis j'avais oublié que de 92 puis de 2002, c'était 30 ans puis tout ça, puis là, à un moment donné, j'ai été voir, j'ai été voir puis là, j'ai dit, c'était quand l'ouverture? Puis là, à un moment donné, la journée que j'ai été voir sur Internet, c'était quand l'ouverture des Jeux, j'ai dit, c'est aujourd'hui, là, j'ai sorti une couple de photos, des vieilles photos de l'époque, j'ai posté ça sur Facebook puis là, deux, trois jours après, il a gagné une médaille, je dis, ça n'a pas de bon sens, 30 ans après, que j'ai eu un fils, il gagne une médaille olympique, puis là, je les voyais les trois sur le podium puis j'étais là, on dirait que ça commençait à rentrer, là, comment que, puis là, je réalisais comment que le succès de notre programme avait, tu sais, c'était comme, moi, il y a des... C'est valorisant, c'est le fun, c'est comme, finalement, on récolte ce qu'on a semé pendant toutes ces années-là. Ah, c'est ça, puis je regardais, Mia, il est tellement talentueux, là, tu sais, il est tellement passionné, aussi, il déjeune le matin, là, puis il regarde des vidéos, il regarde, tu sais, mon iPad est tout le temps là, il ouvre ses soins, il pense tout le temps à ça, un peu comme moi, j'étais à l'époque, puis ça, c'est pas de quoi que j'y ai montré, là, c'est... Mais non, c'est inné, là. Ça vient de lui-même, puis je regarde d'autres athlètes avec qui je coach, je suis là, comment ça qu'ils sont pas aussi passionnés, là, il me semble que moi, j'étais passionné de même, c'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui, parce que j'ai autant la passion, puis je trouve ça le fun que mon garçon ait la même passion que j'avais à l'époque, puis ma fille aussi qui est là-dedans, puis elle commence à se développer bien, là, on s'en va au championnat du monde junior, puis ma fille, Emilia et ma fille Charlie vont confectionner les deux au championnat du monde, fait que c'est quand même le fun d'avoir les deux, fait que ma femme, elle vient avec nous autres, fait que ça va être un petit voyage familial aussi en même temps, là, il faut... Félicitations. Félicitations, oui, vraiment, là, bravo, bel accomplissement, beau leg aussi que tu as laissé au sport parce que tu t'es impliqué toutes ces années-là, puis au moins, bien c'est ça, quand on récolte ce qu'on a semé, bien c'est vraiment une belle reconnaissance, c'est tout en ton honneur, félicitations parce que c'est grâce à toi que les athlètes ont, oui, connu les succès, mais vont connaître aussi probablement beaucoup de succès dans l'année. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, c'était vraiment le fun de parler avec toi, puis écoute, on vous souhaite toute bonne chance, bon été aussi en vélo de montagne, ça s'en vient la saison, tranquillement, pas vite, puis c'est sûr qu'on va avoir la chance de se reparler d'ici les prochains jours de l'été. Bien, bien excellent, merci beaucoup,